Radio André Bercov Bercov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio Fonderlayen se lavant les mains en fredonnant l'hymne européen Frontex L'organisme européen a fait beaucoup parler ce week-end avec le ralliement de son ancien patron Fabrice Leggeri à la liste de Jordan Bardella Un ralliement qui suit de quelques jours une tribune signée par Théo Michel, vice-président des Républicains et Adrien Haut, l'avocat au barreau de Paris Une tribune intitulée Frontex est devenue une agence d'accueil pour clandestins Nationalisons-la, Adrien Haut est en notre compagnie, bonjour Bonjour Philippe David Bienvenue sur Sud Radio, tout d'abord rappelez-nous ce qu'est Frontex Frontex c'est l'agence de garde-côte et de garde-frontière européenne Ça a été créé en 2004, ses prérogatives ont évolué au fil du temps, principalement ces dernières années, 2016-2019 On a voulu vraiment la transformer dans cette agence de garde-frontière parce qu'on a connu la fameuse crise des migrants en 2015 Il fallait répondre à cette nécessité Donc on a créé cet organisme pour gérer les frontières européennes Ça a plusieurs missions La première c'est évidemment de gérer nos frontières, c'est-à-dire les forces opérationnelles Il y a une aide au retour et il y a un aspect plus stratégique Et enfin un dernier aspect qui est la lutte contre la criminalité Alors donc en 2004 Frontex a été créé, ça fait donc pile 20 ans Et Frontex d'après vous, je vous cite dans votre tribune Que vous avez co-écrite avec Théo Michel Frontex n'a jamais réussi à efficacement endiguer les vagues d'immigration en Europe Pire, elle aura enchaîné les échecs migratoires En quoi a-t-elle échoué et pourquoi 7 ou 6 échecs ? Alors, en quoi elle a échoué ? Il suffit de regarder les chiffres Aujourd'hui quand on constate l'évolution des chiffres migratoires On constate qu'on a une augmentation sur les 4 dernières années On est au pic depuis 2016, c'est-à-dire post-crise des migrants Où il y en a plus d'un million de migrants qui est arrivé en Europe Mais ce qui a fait plaisir à certains pays européens, notamment l'Allemagne Oui, après on constate aujourd'hui que... Avec le fameux Virchaffendas de l'Anglais à Merkel qui disait on va y arriver Mais maintenant les Allemands sont très inquiets avec la montée de l'AFD Donc ils sont peut-être en train de payer ce choix pour eux On voit l'extrême droite qui est très puissante maintenant en Allemagne Donc c'est quelque chose qu'il faudra mettre certainement en perspective Donc il y a effectivement cet échec, quand on regarde un peu les routes On voit que la route par exemple qui va vers les Canaries Est en augmentation incroyable On est à plus 161% d'augmentation des passages par rapport à l'année dernière Quand on regarde la route de la Méditerranée centrale On est à plus 50%, pareil pour la Grèce c'est plus 50% On est à 380 000 passages clandestins constatés C'est-à-dire qu'il y a ceux qu'on n'a pas constatés non plus qui sont passés Donc on est à plus que ça en théorie Donc on a cet échec-là Après, aujourd'hui, il y a aussi des problématiques de fonctionnement de Frontex Quand vous regardez ça, vous avez des partages d'informations qui ne se font pas bien C'est-à-dire que vous avez un programme qui s'appelle Eurosur Qui sert à faire du partage d'informations entre les différents pays Ce partage d'informations, aujourd'hui, est très lacunaire Les pays ne le remplissent pas toujours bien Pas toujours selon le même format Certains n'ont pas vraiment envie de le remplir Parce qu'il y a certaines informations qui sont purement de la souveraineté de leur pays Qui, c'est-à-dire gérer leurs propres frontières Donc ils n'ont pas toujours envie de partager ces informations avec les autres Donc vous avez tout un tas de problèmes Vous avez aussi des problèmes de moyens Quand on regarde ce que nous disait la Cour européenne des comptes Dans un rapport de 2021 Donc c'était il n'y a pas si longtemps Elle nous disait que Frontex n'avait pas la capacité De réaliser ses missions opérationnelles Et qu'elle doutait sincèrement de cette capacité à les réaliser Donc on est vraiment dans une problématique majeure Frontex est actuellement dans une situation de fiasco migratoire Il faut dire les termes Alors vous avez parlé des 380 000 entrées irrégulières Qui ont été constatées aux frontières de l'UE l'an passé Donc en 2023 Que deviennent ces 380 000 personnes ? Alors il y a plusieurs choses Il y en a certains qui s'évaporent dans la nature malheureusement En proportion, c'est combien ? Moi je n'ai pas vraiment de chiffres à vous donner Malheureusement sur cet aspect-là C'est toujours assez difficile En France on sait qu'on a entre 600 000 et 900 000 Immigrés clandestins C'est des chiffres donnés par le ministre de l'Intérieur Début décembre, donc il y a un peu plus de deux mois Exactement, donc c'est à peu près l'ordre de grandeur qu'on a en France Mais ces 380 000 vont dans toute l'Europe Certains vont vouloir aller en Italie Certains vont vouloir aller en France, en Espagne D'autres veulent aller en Grande-Bretagne, on le sait Souvent ces immigrations sont liées à des phénomènes de peuplement C'est-à-dire qu'ils vont là où il y a déjà un grand nombre d'immigrés Quand on regarde par exemple les grandes nationalités Qui traversent la Méditerranée pour nous rejoindre On a principalement l'Afrique de l'Ouest On le sait, ces communautés sont très présentes en France Le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire Exactement, ils représentent la moitié des gens qui franchissent nos frontières Donc on peut présupposer qu'ils vont certainement aller en France Parce que la langue c'est plus facile pour eux Parce qu'ils ont certainement des connaissances déjà Et donc ça va aller dans ce genre de direction Et quand on voit ces chiffres 380 000 ce sont les entrées irrégulières constatées Mais est-ce qu'on a une idée du nombre d'entrées irrégulières non constatées ? On fait bien des statistiques sur le trafic de drogue qui est illégal En disant on suppose qu'il y a tant de centaines ou de milliers de tonnes qui rentrent chaque année Alors là-dessus Frontex ne communique pas forcément sur ce qu'il ne constate pas Il communique sur ce qu'il constate C'est-à-dire les 380 000 Et donc après pour le reste c'est difficile à quantifier Je dois l'admettre Alors Ursula von der Leyen avait promis 10 000 agents en 2024 On en est à 1500 malgré un renforcement du budget de 11,3 milliards d'euros Entre 2021 et 2027 Comment expliquer cet écart de budget et cet écart d'effectifs ? Parce qu'il y a un rapport de 1 à 7 C'est assez énorme Il faut vraiment parler de ces chiffres Parce qu'en fait en 2019 on a décidé de créer ce fameux corps permanent d'agents Frontex Et l'objectif même à l'origine était en 2021 d'avoir 6 500 Et de passer à 2027 à 10 000 Ursula von der Leyen a fait la promesse Non non on ne va pas faire ça en 2027 on va faire ça en 2024 Et on va être à 10 000 On se rend compte aujourd'hui que ça n'est pas le cas Et en plus quand on regarde la réalité des chiffres C'est qu'on n'aura pas 10 000 agents Frontex permanents C'est à dire que vous avez en réalité Quand vous aurez les 10 000 Vous allez avoir 3 000 agents Frontex 3 000 agents détachés par les états membres Sur des périodes de longue durée Et vous allez avoir 4 000 agents sur des périodes de courte durée Notamment pour répondre à des crises Ou pour les périodes d'été Parce que c'est le moment où on franchit la frontière Parce que c'est plus facile de franchir par exemple la Méditerranée quand il fait chaud Donc vous avez effectivement ce genre de phénomène Et concrètement ce qu'on peut dire sur ces chiffres C'est qu'il n'y a pas de volonté politique Claire et on l'a vu L'ancien directeur de Frontex nous a dit Il a été empêché dans sa mission D'accord Il a été véritablement empêché dans sa mission Vous parlez de Fabrice Ledgeri Qui vient de rejoindre la liste de Jordan Bardella Exactement Il a été empêché dans sa mission Et quand on lit sa dernière interview dans le JDD Il nous dit même pire C'est que la commissaire européenne aux affaires intérieures Madame Johansson Lui dit Ces migrants viennent par amour Il faut les accueillir Nous sommes un continent vieillissant Nous aurons besoin d'eux Donc vous avez en fait ce double affichage de la commission Entre on va renforcer les effectifs On va lutter contre l'immigration illégale Avec ce que nous disent les textes Et des politiques Qui eux font tout pour empêcher cette mission là Où est-ce qu'ils sont répartis les gens de Frontex ? Parce que l'immigration clandestine Elle ne vient pas franchement en Finlande ou au Danemark En général Elle arrive plutôt par le sud de l'Europe Comment ils sont répartis les effectifs ? Des agents Frontex ? Oui Uniquement sur l'Europe du sud C'est-à-dire Espagne, France, Italie, Grèce Vous avez une partie des agents qui sont basés à Varsovie C'est-à-dire le siège de l'agence Donc eux il y a quand même un gros panel Qui est quand même à Varsovie On compte à peu près 600 personnes Qui travaillent quand même à Varsovie Parce qu'il faut pouvoir gérer toutes les frontières Qui vont quand même des Canaries jusqu'à la Finlande Ça fait quand même un gros territoire Et après vous avez des agents Frontex Qui sont placés principalement Effectivement sur la zone méditerranée On constate aussi que ces derniers temps Il y a eu un renforcement de la zone en Finlande Parce qu'on a des gens qui essayent de franchir la frontière Notamment avec ce qui se passe en Russie Donc vous avez en gros des agents Qui sont dispatchés sur toute cette frontière Mais avec des zones de tension particulière Que selon la Méditerranée Qui est la zone de passage classique Mais est-ce qu'on peut protéger une frontière aussi grande Qui va de la Finlande aux Canaries Les Canaries c'est au large du Sénégal Donc c'est à plusieurs milliers de kilomètres De la Finlande on est d'accord On est d'accord Et avec Théo Michel on est assez d'accord là-dessus Je pense que l'ambition de Frontex De se supplanter aux Etats membres Et de gérer leurs frontières à leur place Me paraît un peu délirante La réalité c'est que Ceux qui ont la compétence Ceux qui connaissent le terrain Ceux qui ont l'expérience Ce sont les Etats membres Ils ont déjà des effectifs Mettons des moyens sur ces effectifs Concentrons plutôt l'aide européenne Sur ces zones de tension C'est-à-dire l'Espagne L'Italie La France un peu également La Grèce La Hongrie Parce que ce sont les zones de passage privilégiées Et donnons-leur les moyens d'agir Pour qu'eux puissent ensuite Protéger nos frontières Surtout que Frontex n'a pas de capacité A renvoyer concrètement les gens C'est-à-dire que Seuls les Etats membres Et leurs institutions judiciaires Administratives Peuvent prendre une décision d'expulsion Frontex ne peut intervenir Qu'en soutien technique et matériel Sur la demande d'un Etat Pour participer à ces expulsions Mais quels sont les partages de compétences Et de pouvoir Entre Frontex Et les différents Etats membres ? Alors ça c'est assez flou Il faut le reconnaître Quand on regarde comment ça fonctionne Et comme dirait Martine Aubry Quand c'est flou Il y a un loup Exactement C'est-à-dire que C'est assez flou Parce qu'on sent bien Que la volonté Des gens qui mettent en place Frontex C'est de supplanter en fait les Etats Et de prendre cette compétence De souveraineté Et les Etats qui sont en première ligne C'est-à-dire la Grèce L'Italie Et l'Espagne S'en inquiètent particulièrement Et eux freinent sur L'avancée de Frontex Et c'est d'où le sens De notre proposition Parce que ça part en fait aussi D'une proposition Qui datait de 2018 Par un ancien premier ministre tchèque Qui disait Arrêtons de gaspiller de l'argent Sur Frontex Concentrons cet argent Sur les pays qui en ont besoin Pour que eux Gèrent cette frontière Comme ils ont envie de le faire Ce sont des pays Qui n'ont pas spécialement en plus Envie d'accueillir Des flots continu de migrants Et donc eux Le feront bien mieux que nous Et ils sont très contents De recevoir des moyens Et des informations Pour gérer leurs frontières Vous écrivez Avec donc Votre co-auteur Théo Michel Que Frontex Représente un doublon Inefficace Inefficace en quoi ? En tout ? Ou sur certains points Particuliers ? Alors ça c'est très intéressant aussi De constater ce que nous dit La Cour européenne des comptes Elle nous dit que Quand on a voulu développer Le corps d'agent Frontex On n'a pas fait d'étude d'impact Sur ce qui allait se passer Pour les Etats membres C'est-à-dire qu'en fait On va leur prendre Leurs effectifs Et on va aller Comment dire Vider les effectifs Des Etats-nations Pour en mettre Sur Frontex Or les agents de Frontex N'ont pas vraiment De lien privilégié Avec les institutions Judiciaires et administratives Pour participer Au processus d'expulsion Donc vous avez coupé En fait ce lien Entre la justice Et ses forces opérationnelles Donc vous allez avoir Deux agents Qui vont fonctionner En parallèle C'est-à-dire Les gardes-côtes Nationaux Et les Frontex Les Frontex S'ils arrivent À attraper des gens Encore que ce soit Vraiment leur volonté Ce qu'on n'est pas vraiment sûr Parce qu'on constate aujourd'hui Que la volonté Est plutôt de protéger Les droits fondamentaux Des migrants C'est ce que nous annonce Le président actuel Le président néerlandais De Frontex Enfin le directeur de Frontex Pour être exact Et donc On a ces deux agents Qui vont se faire concurrence Et avec un seul Qui aura la capacité À avoir des liens privilégiés Avec ceux qui vont Permettre expulsion Donc On se demande vraiment À quoi ça peut servir C'est absolument Kafkaïen C'est un peu Kafkaïen Mais alors Question Quand des bateaux De passeurs Qui aident les passeurs On peut le dire Des ONG SOS Méditerranée Etc Arrivent Que font Frontex Ou les gardes-côtes Nationaux Ils les laissent passer Ils les aillent De les arraisonner Pour les ramener en Libye Comme beaucoup Par de Libye Qu'est-ce qu'ils font Exactement Parce que s'ils ne font Rien pour les arraisonner Ils ne servent à rien Ce qui relève Des états-nations Ça dépend effectivement De la politique nationale C'est-à-dire que Les espagnols Gèrent selon leur volonté En termes d'immigration Par les proches italiens Et ainsi de suite Quand il s'agit de Frontex Vous avez une procédure D'accueil Avec ce qu'on appelle La gestion intégrée Des frontières On essaye de mettre en commun Pour une fois que la personne Atterrisse Ou arrive sur un territoire Pour qu'on Y compris des îles de transit Comme Lesbos Ou Lampedusa Exactement Ou les Canaries On les met dans un processus Pour savoir en fait S'ils vont relever de l'asile S'ils doivent être expulsés Si on va finalement Simplement les accueillir A titre de séjour Par exemple Et ainsi de suite Donc les agents Frontex Vont accueillir ces gens-là Ils vont s'occuper De respecter leurs droits Et les accompagner Donc on n'a pas vraiment Des gardes-côtes Ou des gardes-frontières Qui pourraient refouler Des migrants Qui viendraient à traverser Notre frontière Et c'est ça Donc ça veut dire Qu'ils ne servent à rien Ils ne font pas A leur mission première Ça c'est clair Mais ils font quoi alors ? Parce qu'ils doivent servir A quelque chose Des gardes-côtes En ce moment Les agents Frontex Ne servent pas à grand chose C'est vrai Il faut le dire Ah oui Avec un budget à 11 milliards Avec un budget Qui va augmenter chaque année Oui pour atteindre 11 milliards On est à 1 milliard annuel On va avoir un coût de renforcement De 11 milliards Et on sait déjà Que ce n'est pas 10 000 agents Qui vont permettre De sécuriser une frontière Aussi grande Donc on sait déjà Que ça va augmenter Il faut renationaliser Frontex C'est ce que vous écrivez Est-ce un retour du souverainisme Que vous défendez Souverainisme étant quand même Un gros mot Pour beaucoup de gens Nous On est de droite Avec Théo-Michel Théo-Michel Oui le vice-président de LR Exactement Notre doctrine a toujours été la même C'est la doctrine gaulliste C'est l'Europe des nations Et donc les nations Ont des biais de compétences Qui sont fondamentaux A savoir ceux qui relèvent Du régalien Et la gestion des frontières C'est du pur régalien Et donc il appartient Aux états-nations De gérer leurs propres frontières Et ce qu'on dit C'est arrêtons de gaspiller de l'argent Sur une institution européenne Qui ne va pas fonctionner Et qui visiblement Ne fonctionnera pas Mettons-la Sur Les effectifs nationaux Pour les développer Pour leur donner plus de moyens Pour partager Aussi un certain nombre De compétences Concentrons Frontex Sur la stratégie Le partage d'informations Je vous l'ai dit Euro-sûr ne fonctionne pas Encore très bien Donc si déjà On arrivait à gérer Ce partage d'informations Correctement Ça serait déjà pas mal Et à partir de là Les états pourront gérer Eux-mêmes Leurs frontières Mais qui manque le plus De volonté politique Pour contrôler l'immigration Clandestine Les états ou l'Europe ? Ou les deux ? Un peu des deux Ça dépend Sur la question de l'état Ça dépend évidemment Du pouvoir en place On le sait Actuellement en France Il n'y a pas de véritable volonté De gérer l'immigration On le voit sur les titres De séjour Qui sont en constante augmentation On bat des records annuellement On le voit sur les occulteurs Bref Avec un taux qui est autour de 6-7% Exactement Je regardais les chiffres Avant de venir C'est vraiment une question De volonté politique Vous regardez la période de Sarkozy On a commencé à 4 Et on finit à 22 Donc quand on veut On peut C'est ça notre réalité Vous écrivez Je cite Que l'Europe risque de sombrer Dans l'impasse migratoire Est-ce que c'est pas déjà le cas Depuis longtemps ? Si D'une certaine manière C'est un peu un effet de style Mais Je pense que ça peut s'accentuer Ça peut s'accentuer Si on ne fait rien Et la nécessité Et c'est pour ça Etat de l'Europe Donc vous avez vraiment Cette nécessité D'une action résolue Déterminée Qu'il faut mener Et c'est tout le sens Compris La décision du conseil constitutionnel Est quelque chose Qu'on peut évidemment regretter Évidemment regretter La façon Il fait de la politique Le conseil constitutionnel Ou il fait du droit Ou les deux à la fois ? Il y a un peu de tout Il y a un peu de tout A mon sens Alors moi je ne suis pas Un grand constitutionnaliste Je n'ai pas la prétention d'être Mais quand on analyse Un peu cette décision Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que L'amplitude et la nature De ces fameux cavaliers législatifs Est quand même De nature à interroger On constate que Le cavalier législatif Est quand même un outil Fort confortable Pour le conseil constitutionnel Puisqu'il n'a pas à le motiver Donc il peut dire Bah voilà Ça c'est cavalier législatif Et sans avoir vraiment A se justifier On ne peut rien dire Parce que les décisions Du conseil constitutionnel Ne sont pas susceptibles D'appels Donc ça pose évidemment Un problème Le conseil constitutionnel En plus a des problématiques On regarde sa nomination De ses membres Parce que ça relève C'est trois par le président De la république Trois par le président du sénat Trois par la présidente De l'assemblée nationale Exactement Donc on n'est jamais Certains que Les gens qui sont Nommés Ne sont pas là Pour service rendu Ou ne vont pas être Pour service rendu Moi j'ai toujours Plaidé à titre personnel Pour une réforme De cette nomination Pour un système Allé américain Je trouve ça très bien La cour suprême Exactement On met des mis non juristes Alors qu'en France C'est totalement au copinage Exactement Et surtout Vous avez un double contrôle Des chambres Et du parlement Ce qui vous permet Que si vous avez par exemple Un président de droite Ou un président de gauche Si les chambres Ne sont pas d'accord La nomination est suspendue Jusqu'à nouvel ordre Et donc ça c'est fondamental En plus de nommer Des juristes Très haut niveau Ce qu'on n'a pas Aujourd'hui en France Quand on voit La composition Du conseil On peut douter De la compétence Constitutionnelle De certains Certains demandent encore Un référendum Qui n'aura pas lieu C'est Emmanuel Macron Qui l'a dit Ce serait la solution Le référendum Sur l'immigration Vous voulez dire ? Absolument Ça peut répondre A certaines questions Mais ça répondra pas A toutes les questions On le voit D'un point de vue juridique C'est assez compliqué A manœuvrer Et donc ça peut répondre A certaines questions Mais il faudra je pense Aller plus loin que cela Et il faudra surtout Une véritable volonté politique De l'ensemble Des chambres Et du parlement Merci beaucoup Adrien L'avocat au barreau de Paris Et co-auteur d'une tribune Dans le Figaro Vox Tribune intitulée Frontex est devenue Une agence d'accueil Pour clandestins Nationalisons-la Merci à vous Merci à vous Merci Maître d'avoir été avec nous On se retrouve Dans un court instant Sur Sud Radio Avec Philippe David Qui fera ses perles C'est hué C'est bravo Vous allez voir Ça va envoyer du lourd A tout de suite Sur Sud Radio Sud Radio Bercoff Dans tous ses états Midi 14h André Bercoff Elle